Bonjour à tous, je vous lis aujourd'hui la suite du livre Hernani de Victor Hugo. J'en suis à la scène 3 de l'acte 2. Vous pouvez retrouver en barre d'infos tout le début du roman que j'ai lu. Scène 3, Don Carlos, Donia Sol, Hernani. Hernani surgissant tout à coup derrière lui. Vous en oubliez un. Le roi se retourne et voit Hernani immobile derrière lui. Dans l'ombre, les bras croisés sous le long manteau qui l'enveloppe et le large bord de son chapeau relevé, Donia Sol pousse un cri, courre à lui et l'entoure de ses bras. Hernani, immobile, ses yeux étincelants fixés sur le roi. Ah, le ciel m'est témoin qu'au volontiers je l'eusse été chergé plus loin. Donia Sol, Hernani, sauvez-moi de lui. Hernani, soyez tranquille. Don Carlos. Monteret, que font donc mes amis par la ville, avoir laissé passer ce chef de bohémiens ? Appelons. Monteret, Hernani. Vos amis sont au pouvoir des miens et ne réclamez pas leur épée impuissante. Pour trois qui vous viendraient, ils m'en viendraient soixante. Soixante dont un seul vous vaut tous quatre. Ainsi, vit-on entre nous deux notre querelle ici ? Quoi, vous portiez la main sur cette noble fille ? C'était un imprudent, seigneur roi de Castille. Et d'un lâche. Don Carlos, souriant avec dédain. Seigneur panty, de vous à moi, pas de reproche. Hernani, il raille. Oh, je ne suis pas roi, mais quand un roi m'insulte et pour surcroît me raille, ma colère va haut et me monte à sa taille. Et prenez garde, on craint, lorsque l'on me fait affront, plus qu'insimilé de roi la rougeur dans mon front. Vous êtes insensé si quelques espoirs vous leurrent. Il lui saisit le bras. Savez-vous quelle main vous êtes un à cette heure ? Écoutez, votre père a fait mourir le mien. Je vous hais. Vous avez pris mon titre et mon bien. Je vous hais. Nous aimons tous deux la même femme. Je vous hais. Je vous hais. Oui, je te hais dans l'âme. Don Carlos, monsieur. Hernani, ce soir, pourtant, toute haine avait fui. Tout ce que j'ai cherché, c'est elle. Ah, Dieu, c'est lui. Don Carlos, te voilà pris à ton propre piège. Ni fuite, ni secours. Je te tiens et t'assièges. Seul, entouré par tout ennemi acharné. Que vas-tu faire ? Don Carlos fièrement. Allons, vous me questionnez. Hernani, va, va. Je ne veux pas qu'un bras oscure te frappe. Il ne s'y est pas qu'ainsi ma vengeance m'échappe. Tu ne seras touché par un autre que moi. Défends-toi donc. Il tire son épée. Don Carlos, je suis votre seigneur le roi, frappé, mais pas de duel. Hernani, seigneur qu'il te souvienne qu'hier encore t'attaque à rencontrer la mienne. Don Carlos, je le pouvais hier, j'ignorais votre nom. Vous ignoriez mon titre, aujourd'hui compagnon. Vous savez qui je suis et je sais qui vous êtes. Hernani, peut-être. Don Carlos, pas de duel. Assassinez-moi. Faites. Hernani, crois-tu donc que pour nous, il soit des noms sacrés ? Ça, te défendras-tu ? Don Carlos, vous m'assassinerez. Hernani recule. Don Carlos fixe des yeux d'aigle sur lui. Ah, vous croyez, bandit, que vos brigales villes pourront impunément s'épandre dans mes villes ? Que d'un de sang chargé de meurtres malheureux, vous pourrez, après tout, faire les généreux. Et que nous daignerons, nous, victimes trompées, à n'oblir vos poignards du choc de nos épées. Non, le crime vous tient, partout vous le traînez. Nous, des duels avec vous, arrière, assassinés. Hernani, sombre et pensif, tourmente quelques instants de la main à la poignée de son épée, puis se retourne brusquement vers lui, vers le roi, et brise la lame sur le pavé. Hernani, va-t'en donc. Le roi se tourne à demi vers lui et le regarde avec dédain. Nous aurons des rencontres meilleures. Va-t'en. Donia Sol, mon Hernani, Don Carlos, c'est bien, dans quelques heures, je serai, moi, le roi, dans le palais du Gall. Mon premier soin sera de demander le fiscal. A-t-on fait maître, a pris votre tête ? Hernani, oui. Don Carlos, maître, je vous tiens de ce jour sujet rebelle et traître. Je vous en avertis. Partout où je vous poursuis, je vous fais mettre au pan du royaume. Hernani, j'y suis déjà. Don Carlos, bien. Hernani, mais la France est auprès de l'Espagne, c'est un port. Don Carlos, je vais être empereur d'Allemagne. Je vous fais mettre au pan de l'Empire. Hernani, à ton cri. J'ai le reste du monde où je te braverai. Il n'est plus d'un asile où ta puissance tombe. Don Carlos, et quand j'aurai le monde ? Hernani, alors j'aurai la tombe. Don Carlos, je saurais déjouer vos complots insolents. Hernani, la vengeance est boiteuse. Elle vient à pas lent, mais elle vient. Don Carlos, riant avec dédain. Touchez à la dame qu'adore ce bandit. Hernani, ton les yeux s'allument. Songe-tu que je te tiens encore ? Ne me rappelle pas, futur César romain, que je t'ai la chétif et petit dans ma main, et que si je serrais cette main trop loyale, j'écraserais dans l'œuf ton aigle impérial. Don Carlos, faites. Hernani, va-t'en, va-t'en. Il ôte son manteau, et le jette sur les épaules du roi. Fuis, et prends ce manteau, car dans nos rangs, pour toi, je crains quelques couteaux. Le roi part à présent ma vengeance altérée, pour tout autre que moi. Faites la tête sacrée. Don Carlos, monsieur, vous qui venez de me parler ainsi, ne va demander un jour, ni grâce, ni merci. Il sort. Voilà, pour la scène 3. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous retrouve la semaine prochaine, avec la suite.